wow so good bonjour mon nom est montani gilbert un passionné de la cuisine coucou désastre chvert grüne spargel machen wir heute grün asparagos also habe ich heute bekommen ein bunt grüne spargel vom grossen moos die erste spargel in der schweiz wunderbar fantastisch jetzt machen wir eine velouté d'asperger vert grüne spargel velouté eine kleine suppe for that we need one kilo asparagus grüne spargel wir brauchen noch timian rosmarin eine orange halbe orange ein deziliter rahm ein deziliter milch ein deziliter weisswein salz pfeffer piment d'espelette 20 gramm butter eine echalotte und ein knoblauch ein ei maintenant je coupe les points d'asperger uniquement les points das sera juste comme décoration sur la soupe nur die spargel spitze die gehen schön als décoration dann werde ich die spitze blanchieren und dann im kaltes wasser tun also on va garder les points on va les blanchir voilà ici on a de l'eau chaude on mette du sel à l'intérieur normalement 1 litre d'eau 10-12 gramm de sel qui moi j'aime bien mettre un tout petit peu de sucre et voilà und jetzt da blanchieren das heisst noch ganz kurz die spitze im wasser blanchieren das heisst wenn das wasser kocht hinein tun und dass man das wieder kocht nehmen sie wieder aus da kommen sie schön grün die bien vert pré cuire un tout petit peu on laisse peut-être 1 minute 1 minute dann sind sie so ein bisschen croquant noch sort les points et on les met dans l'eau glacée also ein kaltes sehr kaltes eis wasser das processeu dass sie wieder schön grün bleiben on va couper le côté boisé ça c'est des asperges qui sont bien frais regardez comme elles sont fantastiques tout frais alors là on va couper un bon centimètre parce qu'on fait une crème d'asperges comme ça alors on ne veut que de la finesse de l'asperge alors je vais quand même garder jusqu'où elle voit voilà alors ici ça c'est pas bon hein alors ça fait environ 2 cm on va couper 2 cm voilà ces 2 cm ces déchets on met dans l'eau bouillon pour faire blanchir les points d'asperges also die 2 cm werden wir weiter kochen pour un soupe pour la soupe c'est normal on va couper jetzt werde ich die normalement on enlève uniquement voilà la pitekaille qui est sur l'asperge mais comme je veux faire une soupe fantastique donc je vais les pêler, je vais les pêler seulement avec un tour, nous, un mal drin, hein? Voilà, j'ai mis tous les résidus, en tout cas, ça l'abtelle, pour s'pargler, pour l'eau, in et là, on incrochle, parce qu'il y a un bon jus, avec du sel et du sucre. Un bon litre d'eau, et puis on laisse cuire et pêler, hein? Maintenant, on va s'pargler, ils sont tous pêler, pêler une fois, alors, un mal getré, hein? Jets werden wir, kleine stucke, schneiden, pour qu'il accueille plus vite, hein? Comme des petits morceaux, voilà, comme ça. Toutes les sacs sont parti en même temps. Bon, les Asperges, normal, on tourne deux fois, hein? Also, normale Spargel, on tourne deux fois, et on tourne une petite cuirine. Et voilà tout de suite. Parfait. Maintenant, on prend une cuirine, j'ai mis déjà 20 g de beurre, je mets un tout petit filet d'huile, un peu d'ol, d'huile, un peu d'échalote, un peu d'échalote, un peu d'échalote, un peu d'échalote, un peu d'échalote bien déglasés, pas les brûnirs, uniquement des pommes. Voilà, en même temps, on peut mettre une branche de romarin, putin, tout prêt, et puis on va mettre une gousse d'ail, un knoblauch, juste comme ça, tout, avec la pelure, tout. Et puis avec ça, on va mettre une pelure d'orange, orange bio, hein, soy, puis on va mettre un tout petit peu de sel, un petit peu de sel, parfait, un peu de poivre, parfait. Hum, quelle odeur, waouh ! Les gosses d'orange, le thym, le romarin, l'ail, les échalotes, hum, voilà, maintenant que c'est bien blanchi, on éteint le vin blanc, hein. And that's a little white wine, and that's a little white wine. Les gosses d'orange, hein, et on va mettre un peu de l'alcool, l'alcool est un peu de l'alcool, un peu de l'alcool, hein. Le veiswein, on va mettre un peu de l'alcool, là, on va mettre un peu de l'alcool, hein. maintenant nous faisons le jus de l'Espalgel voilà, environ 2 dl fantastique ça va bien un peu wow maintenant nous faisons un litre de l'huile et un litre de lait 35% un litre de crème fraîche 35% et un litre de lait et maintenant on laisse cuire ça pendant 10-12 minutes alors 10-12 minutes vous laissez-vous les cuire 10-12 minutes et vous savez Asparagus a lot of vitamines provitamine A vitamin C vitamin E Eisen du fer des fibres merveilleux si on veut de plus et du magnésium magnésium pas oublier voilà on voit qu'il manque un petit peu d'eau on descend la cuisson à cette recette et on met encore un petit peu de jus maintenant la cour de cuisson peut sortir le teint et le romarin sinon il est trop puissant sinon il est trop puissant voilà j'ai sorti les écosses d'orange je vais mettre et je vais mettre le jus d'une orange demi-orange orange sanguine maintenant on éteint le feu et on va passer le tout au lit 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 pour enlever toutes les fibres pour enlever toutes les fibres pour les autres et les autres au lit au lit on a donné une ébullition et maintenant on peut servir regarde-moi cette crème waouh et maintenant dessus on la met quelques petits croutons des petites pointes d'asperges un petit point d'asperges maintenant un petit toncée et voilà un petit point d'asperges vertes waouh, c'est du bonheur et voilà la dégustation hummm, une vêtue waouh que c'est bon un petit aspect, j'ai appris le ton waouh le croquant des asperges vertes des croutons et le crémeux hummm ah c'est cool waouh alors mes chers amis l'asperge verte sauce d'orange thym, romarin couenne de citron d'orange échalote, ail un petit peu de beurre on peut faire tout ça suer, cuire, repassé vous avez un venouté d'asperges vertes extraordinaire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon